Shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date aujourd'hui, le 4 décembre 2014, pratiquement 22h52, on vous montre ici. C'est tout l'occasion pour moi, le nom de tout le ministère de la compassion des armes. Et au nom de cette chaîne, les membres de la chaîne de la brigade anti-sorciers sur le YouTube, nous montre que nous c'est l'occasion de présenter Joël Grasso à nos chers amis internautes, pour que nous suivez sur YouTube, tous nos amis du Facebook, tous nos parents et amis dans le monde entier, nous en profitons pour souhaiter Joël Grasso. Je pense bien que cette fête-là, c'est vrai que la naissance de Jésus-Christ, à nous, l'annonce, c'est ce qu'on dit, mais selon l'histoire, ce n'est pas cette date à laquelle Jésus est né. Mais je pense bien que chacun doit penser à permettre à Christ de restaurer sa vie, de restaurer sa vie et de comprendre que Jésus-Christ, sans lui, nous sommes nés. Voilà, donc je jouais au Noël à tout le monde, nous aimons les enfants du monde entier. C'est vrai que cette année, nous avons décidé, c'était la deuxième édition, de venir jouer aux enfants, voilà, aux enfants. Et nous, poursuivons la cérémonie ces soirées, nous avons encore de jouer. Demain, je vais à Chimili encore jouer aux enfants des Arocos. On a produit qu'ici, dans cette région, un travail est en train de se faire. On pense sur la relève. Pour nous, il n'y a pas que des enfants des riches, moi, qui doivent fêter. Les enfants du village, moi, j'étais vraiment très content de voir, de donner des jouets à des enfants, pendant cet événement qui était mal habillé, d'ailleurs, qui était attaché, mais pas le coup. Vraiment, ces enfants-là, ils n'avaient même pas l'instant d'avoir des jouets. C'est pour cela qu'il faut penser aux enfants. Il faut penser aux enfants. Il faut mettre un système de evangelisation en place pour gagner au maximum d'enfants à Jésus. Parce que c'est ça. Mais malheureusement, ce n'est pas un peu dans notre culture à expliquer. Nous ne pensons pas à la relève, c'est dangereux. Nos enfants sont la génération future. Il faut prendre le temps d'increuter Jésus-Christ en eux. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, donc, j'aurai une nouvelle à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je salue le pasteur Quassi, depuis Paris. Voilà Quassi, depuis Paris. Le frère Michel, chalant que Dieu vous bénisse.